C'est un nouveau blog sur Adderf, ça doit être le numéro 6 si je ne m'abuse. C'est un blog qui va être consacré sur un article paru il y a quelques heures sur le site de Mediapart, le blog de Mediapart. Je vous le montre, cet article, ça s'appelle « Malaise dans le monde des courses à la veille du prix de l'Arc de Triomphe ». Le dernier blog, on parlait de Philippe Germont, je vous disais que je m'en foutais qu'il démissionne. Je le confirme, je m'en fous complètement. On en apprend dans cet article, on apprend notamment sur la motivation de l'homme par rapport à ce qui a précipité sa démission. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais j'ai envie de vous en lire une partie. Et en fait, mon impression après cet article, c'est de me dire qu'on est mort. Alors, je crois vraiment que là, au jour d'aujourd'hui, c'est l'article qui signe et qui scelle définitivement la fin des courses. En tout cas, c'est mon point de vue. S'il y en a qui veulent continuer de rêver, qu'ils continuent à rêver, moi je pense que par rapport à cela, j'ai une date butoir à vous donner. Ça sera le 1er janvier 2016. Et je vais vous expliquer dans la suite de ce blog pourquoi. Donc, on revient sur cet article de Guy Delabrosse, un vieux de la vieille, Guy Delabrosse. Il a tout connu, la belle époque des courses. Il était notamment, il a travaillé au Turf, me semble-t-il, et puis il a travaillé sur d'autres supports au monde. Donc, ce n'est quand même pas un guignol. Et là, en fin de carrière, il se lâche un petit peu. Donc, tant mieux pour nous. C'est dommage que l'ensemble de la presse ne prenne pas les relais parce que on est en train de tous, les journalistes sont quand même responsables de beaucoup de choses. On nous dit des conneries et on les croit. On nous donne des informations et on ne les vérifie pas. Bon, résultat des courses, on finit par croire des conneries. Voilà, donc, je suis content quand même qu'il y ait deux, trois journalistes qui prennent la mesure un petit peu de la situation actuelle. Sans le citer, Sébastien Piazza, dans Paris-Tur, ça fait deux, trois coups qu'il met des tacles dans les articles par rapport à la fréquentation sur les champs de course. C'est un premier signal d'alarme. Bon, est-ce qu'il est isolé par rapport à ses confrères ? J'en ai bien l'impression, j'en ai bien l'impression. Alors, revenons à cet article, c'est une petite parenthèse, Paris-Turf, mes anciens confrères. Que dire, que dire, que dire ? Alors, donc, voilà, Guy Delabrosse nous explique. Le salaire de Philippe Germont était de l'ordre de 30 000 euros par mois. Alors, j'en ai entendu plein s'étonner, dire, c'est pas beaucoup 30 000 euros par mois. Pour un chef d'entreprise, diriger le PMU, machin, c'est pas très cher, c'est pas si bien payé que ça. Mais combien ces gens gagnent par mois, là ? C'est ceux qui font des réflexions à la con, comme ça. J'ai l'impression que sur Terre, il n'y a quand même pas grand monde qui mérite de gagner 30 000 euros par mois. 30 000 euros par mois, je gagne bien ma vie. Mais 30 000 euros par mois, j'aurais du mal à tout dépenser. Et pourtant, j'ai pas de femme, donc ça me coûte encore plus cher. Et puis, je mène quand même une vieille sympathique. 30 000 euros par mois, alors il y en a qui disent que c'est pas très bien payé. Alors, c'est peut-être également ce que les gens qui ont appelé Philippe Germont se sont dit. Ils ont peut-être dit que 30 000 euros, c'est pas assez pour un génie comme ça. Donc, il y a eu la suite de l'article, mais concrètement, bien davantage que 30 000 euros. Car il bénéficiait d'une clause d'objectif basée sur la progression du chiffre d'affaires, ce qui lui aurait permis de gagner jusqu'à près du double ces dernières années. Donc, on est passé de 30 000 salaires de base à 60 000 ou près de 60 000 euros par mois. Est-ce que pour les plus indécis, ça commence à... Parce que j'ai entendu des mecs quand même me dire, « Germont, un grand patron, normalement, ça touche 100, 150 000 euros. Alors lui, 30 ou 60 000 euros, une paille. » Je vous dis, essayez de dépenser 60 000 euros par mois. Les deux premiers mois, vous allez peut-être y arriver facilement. Vous allez vous payer une bagnole, une maison, un truc comme ça. Et après ? Et après, vous faites quoi de tout cet oseil ? C'est gâché. Surtout pour les compétences de Philippe Germont. Parce que Philippe Germont, aussi brillant qu'il puisse être. Je ne le connais pas du tout, cet homme-là. Je suis en train de lui faire un procès, je ne le connais pas du tout. Mais toujours est-il que... Pour moi, son bilan... Alors, je vous avais montré une feuille blanche la dernière fois, un petit peu dans la Provoque. Moi, je n'ai quand même pas l'impression que Philippe Germont ait fait des miracles. Voilà. Comme d'autres n'ont pas fait de miracles. Alors, à mes yeux, Philippe Germont, pour doubler quasiment son salaire avec ses clauses d'objectif basées sur la progression du chiffre d'affaires, il a mis les courses en péril. Voilà. Donc, pour moi, Philippe Germont, c'est un mercenaire. Je n'ai pas peur des mots. Pour moi, c'est un mercenaire. Il est venu... Alors, c'est son rôle. On ne va pas le... On l'a embauché plus ou moins pour ça. On a dit, tiens, un mec qui sort un petit peu des sentiers battus, qui n'est pas vraiment dans le milieu, qui a accès un petit peu à la nouvelle technologie, à tout ça. Peut-être un homme brillant qui va apporter un nouveau souffle aux courses. Dans un premier temps, ce n'était pas si mal vu que cela. Moi, en tout cas, c'est l'impression que ça me faisait. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, un petit déjeuner de la presse, Philippe Germont. Je vous avoue qu'il m'avait fait belle impression. Mais belle impression dans le style. Dès qu'on grattait un petit peu, dans la forme, il n'était plus là. Alors, les courses, je pense qu'il est comme la majorité des gens qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent complètement. Et c'est quand même problématique. Parce que gérer une entreprise qui génère quand même 10 milliards de recettes et ne pas connaître ni sa clientèle, ni réellement le fonctionnement, et surtout ne pas s'y intéresser. Parce qu'évidemment, il en connaît bien plus que moi sur les rouages, mais les rouages techniques, tout ce qui est logique, non, lui c'est le chiffre, le chiffre. 3%, 4%, non, ce n'est pas ça les courses. Ce n'est pas ça les courses. Hier, je regardais un débat sur l'équipe TV par rapport aux footballeurs et les statistiques. Et ça rendait fou certains journalistes, et même les joueurs, et même les entraîneurs, qu'on ne parle que des statistiques, que des chiffres. Eh bien, moi, c'est exactement pareil. Parce que les chiffres, on leur fait dire exactement ce qu'on veut. Voilà. Vous pouvez être en chute libre avec les chiffres et dire que tout va bien. C'est actuellement ce qui se passe au PMU. Vous voyez ? Je continue de développer. À chaque fois, je fais des petites parenthèses comme ça. Je n'essaie pas de vous perdre, mais justement, j'essaie de vous faire travailler un petit peu plus. Donc, Philippe Germont, je vous dis que c'est un mercenaire parce que son but, c'était d'avoir une croissance du PMU, une croissance du chiffre d'affaires du PMU, auquel cas, il doublait son salaire. OK. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour ça ? Il est arrivé, il a dit, pour augmenter le chiffre d'affaires, ce n'est pas difficile. On augmente l'offre. Ce qu'avait déjà fait plus ou moins son prédécesseur par le passé, à une dose homéopathique. Et lui, on y va, on va leur donner des tartines et machin. Donc, une augmentation de l'offre qui est une dérive, à mon avis, dangereuse également vers le sport. Je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes les campagnes de publicité du PMU, actuellement, sont axées quand même sur le sport, très peu sur les courses. Pourquoi s'attaquer au segment du sport ? C'est un segment où il est quand même facile de progresser puisque vous partez de zéro. Donc, automatiquement, vous allez annoncer des plus 600%, des plus 300%, ça, mais en fait, c'est une paille. Voilà, c'est une paille. Quand vous regardez bien, le chiffre d'affaires du sport, c'est une paille. Mais ça permet d'avoir des chiffres. Vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure ? Vous voyez ce que je voulais dire quand je vous parlais, on leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres ? Ça permet de dire, voilà, j'ai fait du plus 300%, du plus 200%. Les courses à l'international, vous avez vu ? Plus 200%, plus 125% des chiffres. On en prend plein les yeux et les mecs aux conférences de presse, ils sont là, mes collègues. Quel génie, quel visionnaire ce Philippe Germont. Il a tout compris. Je n'ai pas envie de dire bande de naze, mais presque. Donc, voilà, monsieur Philippe Germont, il est allé vers le sport. Il a bien fait parce que comme ça, il a touché son bonus. Donc, tout ça, évidemment, ça a boosté le chiffre d'affaires du PMU. Mais n'oubliez pas une chose, les professionnels en tout cas qui m'écoutent, tout ce qui a trait au pari sportif, quand il y a 10 euros qui sont joués au pari sportif, il y a exactement 0 centime qui vous revient dans la poche. 0 centime. Voilà. Sur le pari hippique, vous récupérez 5% et des brouettes. Sur le pari sportif, vous ne récupérez rien du tout. Ça permet, ça part dans une caisse, la caisse de la communication, d'après ce que j'ai compris, qui va permettre après de développer un petit peu l'image et tout ça. Mais est-ce vraiment le but du PMU ? J'ai envie de dire. Le but du PMU, ce n'est pas ça. À la base, la base du PMU, ça a été créé quand même pour faire perdurer et améliorer la race équine. Et là, on n'y est plus du tout. Donc, voilà. Donc, ce Philippe Germont, il est arrivé. Il a dynamité, augmentation de l'offre. On va sur le pari sportif. C'est le truc pour faire gonfler le chiffre d'affaires. Tout ça, sans se soucier des dommages collatéraux. C'est-à-dire l'écœurement de sa clientèle, à force de bouffer des courses à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les pays et tout ça. On n'en peut plus. Moi, le premier, et pourtant, je suis passionné depuis je ne sais pas combien d'années, je ne peux plus regarder la chaîne du cheval. Ce n'est plus possible. Déjà parce qu'il y a certains de mes confrères qui m'insupportent. Et puis, qu'est-ce que j'en ai à foutre des courses au Venezuela, au Chili, qui viennent entre deux belles courses à Vincennes et tout ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors, évidemment, il y a des gens qui jouent sur ces courses-là. Vous n'êtes pas raisonnable. Vous n'êtes pas raisonnable. Ce n'est pas la solution. Il faut arrêter de jouer ces courses à la con. Vous donnez de l'eau au moulin de ces gens-là. Et vous permettez à Philippe Germont d'avoir doublé son salaire pendant 3, 4 ou 5 ans, je ne sais plus combien d'années il a exercé. Donc, voilà. En fait, j'ai envie de vous dire une chose. Si les dirigeants qui m'écoutent, parce que je sais qu'ils m'écoutent, ça les fait chier de m'écouter, mais ils m'écoutent quand même. Parce que de temps en temps, on dit quand même quelques vérités. Ça doit leur changer de leur quotidien. On les brosse toujours dans le poil, dans le sens du poil. Voilà. Si les dirigeants, j'ai noté cette phrase parce que je la trouve très belle. Si les dirigeants émaient les courses un dix-millième de ce qu'ils aiment l'argent, on aurait pu être épargné du carnage qui va nous attendre dans les mois à venir. Parce que ça va être un carnage. Voilà. Et tout ça, c'est fait au profit d'intérêts non pas particuliers. Parce que le mec, on l'appelle, on lui dit, voilà, il faut que vous nous gonfliez chiffre d'affaires. Il est là, Germont. Bam ! Ah, le chiffre d'affaires, il a monté. Il a monté, il a fait ses objectifs. Une nouvelle fois, on ne peut pas lui reprocher ça. Qui a nommé cet homme-là ? Qui tire un petit peu les ficelles de tout ça ? Vous en avez deux, en tout cas à ma connaissance. Vous avez Dominique de Bélègue, plus ou moins quand même chapeauté par Paul et Sartial. Et puis, vous avez de l'autre côté un certain Bertrand Bélinguet. Ces gens-là dirigent plus ou moins les courses. Moyenne d'âge de tout cela, 65, ouais, 65, 70 ans, quelque chose comme ça. Est-ce la modernité ? Est-ce que vous voyez des jeunes s'intéresser aux courses, non pas dans les PMU, mais dans l'avenir des courses, c'est-à-dire dans les institutions ? Est-ce que vous voyez des gens d'une trentaine d'années qui connaissent les nouvelles technologies, Internet, qui connaissent le jeu surtout, parce que les courses, avant toute chose, ce n'est pas un sport ou ce n'est pas une passion, machin, c'est du jeu pour 99% des gens. Pour 1%, c'est du sport, c'est du spectacle et tout ça. On y reviendra sur le sport, le spectacle, vous allez voir, ça va. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Enfin, je ne suis pas d'accord. Si, je suis d'accord, mais c'est une part comme ça. Donc, résultat des courses, ces gens-là, à l'avenir, ils s'en foutent, parce que pour eux, tout est derrière eux. J'ai envie de dire, à 65 ans, quelle est la motivation d'une personne de 65 ans ? Tout le monde s'en fout. Je veux dire, ils ont fait leur vie, ils ont fait leur oseille. Donc, non, je ne vois pas encore. Alors, si on veut vraiment changer les choses, je ne vois pas ce que ces gens ont encore à faire dans les décisions qu'ils sont à prendre dans les semaines, les mois à venir. Et ils seraient peut-être bien plus intelligents de leur part de former des gens d'une trentaine d'années pour que le jour où ils partent définitivement, ouf, et bien, justement, il y a un vrai relais. Mais un relais plutôt, pas une passation de pouvoir dans la continuité, vous voyez ? Quelqu'un qui pourrait leur apporter un petit peu de contradictions, et ça urge. Alors là, on nous parle de M. Hurstel, qui serait le successeur de Philippe Germont, qui est plutôt bien vu par tout le monde. C'était le second de Germont, il passe premier. Bon, c'est quand même l'homme qui est capable de faire des réponses coluchiennes au Sénat. Je vous conseille la petite vidéo, soit je vous mets le lien en bas, soit si j'ai le temps, je vous la mets en même temps sur la vidéo ici présente. Pour pouvoir partir encore plus que nous faisons actuellement à l'export à l'international, et c'est ça qui apportera des ressources nouvelles à la filière épique. Donc François Trucci avait demandé aussi à réagir. D'abord, je vous félicite de la tenue de cette table ronde. M. Dematre, vous voulez réagir ? Non, juste une question. Je veux dire que c'est assez coluchien. Vous me posez une question assez précise, et on vous répond sur l'ouverture des bureaux. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est la filière d'élevage de Bruxelles est en difficulté. Est-ce que ça n'a pas d'impercussions ? Voilà, c'est ça la question. Alors voilà, c'est une réponse coluchienne, je m'en contenter. C'est votre réponse précise. Alors sur la filière et l'impact là-dessus... Non, on pose une question, ou dans votre réponse, vous vous souvenez, vous vous dites, mais ce n'est pas cette question-là que j'ai posée, quoi. C'est un peu problématique. Alors, si votre question, c'est l'impact sur la filière de... Non, mais alors, je peux avoir une autre... Pardon, si la filière épique allait mal, le premier impact, ce serait la diminution du nombre de partants. Or, le nombre de partants dans les courses est le principal support d'enjeux. Donc effectivement, voilà, si la filière épique va mal, l'impact principal en France, ce sera le nombre de partants et donc la diminution des enjeux. Mais qu'est-ce qu'il va inventer, Xavier Stel ? Expliquez-moi. À part confirmer les conneries que ses prédécesseurs ont pu faire depuis des années, que va-t-il inventer ? Voilà, donc moi, j'ai l'impression que ça ne va pas aller. Donc, son intervention au Sénat, il y avait une question très intéressante du sénateur de l'Oise, qui l'a un petit peu mis dans l'embarras. C'est pour ça que, dans un premier temps, il a répondu à côté. C'était de savoir à quel moment, lui, au PMU, il allait se rendre compte que la situation était catastrophique pour les professionnels. car le sénateur de l'Oise se plaignait, enfin, il ne se plaignait pas vraiment. Lui, il rapportait ce qu'on lui avait dit. Il était en contact d'entraîneurs, de propriétaires, de joquets, qui lui expliquaient qu'ils en avaient marre de courir partout et que la TVA à 20% leur avait fait beaucoup de mal et tout ça. Et que le sénateur demandait à quel moment le PMU allait prendre conscience de l'ampleur des dégâts ? La réponse de Xavier Hurstel sur la vidéo, le jour où le nombre de partants diminuera. Eh bien, vous pouvez regarder actuellement, le nombre de partants, il n'arrête pas de diminuer. On ne fait pas le plein dans les belles épreuves. Il y a des quintets qui sont transférés régulièrement. C'est bien la preuve qu'on commence à avoir une baisse des partants. Je lis de temps en temps la Bible du Turfiste. Ça fait deux, trois coups que je vois des grands professionnels s'arrêter en pleine activité parce qu'ils ne peuvent pas payer leur MSA et tout ça, ça n'inquiète personne. Les petits confrères de ces gens-là se disent, un en moins, méfiez-vous. D'une part, ce n'est pas très sportif ce que vous dites, mais en plus, ils sont les fusibles. Ce sont les gens qui sont en train de vous montrer qu'il y a une vraie crise qui est en train de se préparer, mais pas la petite crise à la con. Ça va être monumental. Je développe. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc moi, je vous dis que c'est le début de la crise. Et comme je vous ai dit en début de message, le 1er janvier 2016, on sera dans la panade. Deux explications pour moi qui vont très vite vous parler. A partir du 1er janvier 2016, on va voir les réels effets, les réels impacts de la TVA passer à 20% pour l'ensemble des gens qui gravitent dans le milieu des courses. Les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs, puisque ça, ça impacte tout le monde, les 20%. Vous pouvez me la faire à l'huile, au beurre. Dans tous les sens, les 20%, c'est le premier drame des courses. Je ne connais pas un seul éleveur, pas un seul éleveur, qui a augmenté le nombre de ces poulinières ces dernières semaines, ces derniers mois. Depuis que le passage à la TVA est arrivé à 20%, tout le monde a diminué. Parce que les frais sont monumentaux. On a pris 15%, à peu près 15% dans la tête. Et il y en a beaucoup qui ne peuvent pas couvrir ça. Et en plus, ils n'ont pas confiance en l'avenir. Et on ne peut que les comprendre, vu les chiffres du PMU. Donc, dans deux ans, un petit peu moins, on commencera déjà à voir les effets néfastes de la TVA. Les effets néfastes de la TVA, ça sera une diminution des naissances, que ce soit les trotteurs comme les galopeurs. Ça sera donc une diminution des partants. Et oui, s'il y a moins de naissances, il y aura moins de chevaux qualifiés. Donc, qualifiés pour courir, pour la compétition, ou suffisamment aptes pour y aller. Donc, il y aura moins de partants. Donc, eh bien, par rapport à ça, il y aura moins de commerce. Évidemment. S'il y a moins de naissances, il y aura moins de commerce aussi. Donc, les professionnels, ils vont commencer à souffrir. S'il y a moins de partants, il y a moins de jeux. Et résultat des courses, c'est un cercle vicieux. Capitre ou... C'est quand même pas difficile à comprendre. Un enfant de 6 ans pourrait comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Par contre, un vieillard de 65 ans est peut-être pas susceptible de comprendre ce que je suis en train de lui dire. Est-ce qu'il faut que je fasse un petit schéma avec des croquis et tout ça ? On ne va pas leur faire offense à ces gens-là. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième élément que tout le monde occulte actuellement, c'est que fin 2015, le PMU, sous la pression de Bruxelles, va être obligé de séparer les masses du réseau en dur, c'est-à-dire le PMU du coin, du café PMU, et les masses d'Internet. Alors, pour certains, ils disent, quel est le problème ? On ne voit pas le... Vous avez raison de ne pas voir ça. Alors, déjà, le premier malaise, une nouvelle fois, ça va être les joueurs qui vont commencer à péter des plombs. Parce que vous allez avoir deux rapports à ce moment-là. Vous allez avoir un rapport Internet et un rapport PMU dur, on va dire. Internet, un coup, ça va payer trois balles de gagnant et sur le dur, cinq balles. Les joueurs d'Internet vont se sentir lésés. Ils vont commencer à grogner et puis au bout d'un moment, peut-être, à force d'être écœurés, ils vont arrêter de jouer. Pareil pour le réseau en dur. Un mec, il va toucher un cheval à trois balles dans le dur dans son PMU. S'il avait joué sur Internet, il aurait touché huit balles. Allez lui faire comprendre ça, il va tourner fou le mec, c'est sûr et certain. Écœurement des joueurs, vous êtes tranquille. Ceux-là, ils ne vont pas faire long feu non plus. Autre chose, au jour d'aujourd'hui, on est passé à presque 40 courses par jour. On a tous vu les effets néfastes, sauf au PMU et aux sociétés mères, puisqu'on se voile la face à chaque fois. Vous pouvez constater quand même que plus il y a de courses, plus les masses sont diminuées, moins il y a de rapports. Est-ce que vous voyez beaucoup de trios qui font 10 000 euros au jour d'aujourd'hui ? Moi, j'en vois quasiment plus. Il y en a peut-être un, deux par mois. Bizarrement, alors qu'avant, des trios à 5 plaques, à 10 plaques, il y en avait un paquet. Cette séparation des masses, attention, attention. Au jour d'aujourd'hui, vous avez 100 000 euros de jouets aux trios dans une course. C'est un chiffre, je ne sais pas si c'est le vrai. Vous avez 100 000 euros de jouets dans une course. 30 000 sur Internet, 70 000 sur le dur. Il y a deux gagnants. Vous divisez 50 000, vous enlevez les prélèvements, les machins, les trucs. Chacun se partage, allez, 60 000 euros, 70 000 euros. OK ? Maintenant, vous séparez la masse Internet et la masse dure. 70 000 euros d'un côté, 30 000 euros de l'autre. 30 000 euros, vous enlevez les prélèvements, il n'en reste plus que 20. Vous êtes deux à toucher le trio sur Internet. Vous en touchez plus que 10 000. Eh oui, il y a un problème. Eh oui, il y a un problème. Donc là encore, on va couper les rapports, ce qui fait que les joueurs... Bye bye. Bye bye les joueurs. Ça, c'est sûr. Donc, on continue les conneries. On nous a promis des pics 5 par le passé, quand le pic 5 a été lancé. On nous a dit, le rapport moyen sera de 4 000 euros. Est-ce que vous voyez des pics 5 en ce moment qui font 4 000 euros ? Je n'en vois pas. Je vois des pics 5 à la con, qui font 49 euros. On nous a dit aussi que le pic 5, il fallait qu'il soit à 18h30 au début, qu'il fallait un horaire fixe et tout ça. Maintenant, on le met à 12h, à 13h, à 17h, à 18h. On revient sur tout et il n'y a pas un journaliste qui réagit. On ne remet pas le nez dans le caca de ces dirigeants qui nous ont annoncé la messe. Les cours, c'est de la politique. Les cours, c'est devenu de la politique. Les mecs, ils balancent n'importe quoi. Et vous avez des journalistes qui sont là. Ils prennent des stylos, ils prennent des notes, ils font des articles derrière. Moi, j'aurais honte d'avoir une carte de presse à leur place. Enfin bon, au moins, ils mangent bien. C'est le plus important. Ils sont invités à toutes les conférences de presse, contrairement à moi et quelques confrères qui dénonçons tout cela. Que voulez-vous que je vous dise ? On est gravement et sévèrement punis. Donc, voilà. Écoutez, que dire ? Vous avez quand même eu un... Vous avez peut-être eu vent des chiffres, mais moins 11% au mois de juillet 2013 pour le PMU. Moins 11%, c'est que le début de la fin. Alors donc, on nous dit quand même, dans la suite de cet article, parce qu'il faut quand même revenir à cet excellent article, que la situation économique s'est dégradée et l'on craint d'être en fin d'année à moins 5% en chiffre d'affaires. Si on n'est qu'à moins 5%, croyez-moi, on aura fait un grand pas vers le début de la crise. Non, non, on sera à beaucoup plus que ça. Ce qui rendrait difficile, sinon impossible, l'augmentation des allocations, pourtant souhaitée et même considérée comme nécessaire, par les professionnels et les propriétaires des deux spécialités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça sent la javel encore. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, les mauvaises nouvelles vont tomber. Et ça va être une succession de mauvaises nouvelles. Il faut vous y préparer. Mais il ne faut pas vous y préparer bêtement. Il ne faut pas que vous allumiez une chaîne de télé ou machin. En attendant, il y a moins 5% le chiffre d'affaires du PMU. Ah, c'est grave. Vous allez tous en souffrir. Que vous soyez joueur, professionnel, journaliste, tout le monde va en souffrir. Les seuls qui vont ne pas en souffrir, c'est ceux qui sont à la tête de l'institution en ce moment, qui continueront de bouffer du caviar sur notre dos. Et ça ne va pas les déranger, parce qu'ils ont fait leur beurre. Regardez Philippe Germ, 30 000 euros par mois, ou 60, ou 50, enfin, peu importe. En 4 ans de temps, vous ne voyez pas l'oseille que ça fait ? Il paraît. Il faudrait quand même vérifier l'info. Mais là-dessus, je vous le dis donc, il paraît, on met du conditionnel. Il a demandé un bonus avant de se casser. Il ne chie pas la ronde, Germain, par hasard ? Il a demandé un bonus, on m'a dit, gros d'oseille. Pour avoir été bon pendant 4 ou 5 ans. Bon. Ça a été refusé. Heureusement, j'ai eu peur quand même que... Non, ça aurait été un drame. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, vous le savez, c'est l'arc de triomphe. Alors, ça va me faire une petite transition très sympathique par rapport à ça. Je me refuse de dire le « hum hum » arc de triomphe. Ça, c'est... Non, je ne peux pas prononcer ce mot. Ça m'ennuie. Et je ne suis pas acheté par ces gens-là. Dans la suite de l'article, « Malaise au galop à la merci du Qatar ». Il nous explique gentiment que pour s'attirer les bonnes grâces des médias et de tous les dirigeants du galop, ils, les Qataris, ont 15 jours avant le grand week-end embarqué ce joli monde, donc tous les médias, sur une péniche à leur enseigne et une promenade sur la Seine avec projection de leur intitulé au passage sur les quais. En outre, la veille, un dîner fastueux aux Invalides pour les amis de la famille. Est-ce qu'on est en train de nous expliquer gentiment que les dirigeants du galop sont en train de se faire acheter ? Alors, on savait qu'ils étaient déjà à jeter, mais acheter, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, ça continue. Je vous le conseille, Mediapart, le blog Mediapart, vous tapez le blog Mediapart sur Internet, sur Google, et puis vous tapez « Malaise dans le monde des courses » à la veille du prix de l'Arc de Triomphe. Si vous tapez juste « Arc de Triomphe », dans le moteur de recherche, il va vous le trouver direct. Donc, voilà, écoutez, tout ça pour vous dire qu'en ce jour d'Arc de Triomphe, eh bien, Ado Turf n'a pas été convié pour différentes raisons, visiblement. D'après les gens de la communication, c'est un simple problème. C'est un malentendu. Alors, il faut les croire sur parole. Personnellement, je ne commenterai pas leurs décisions, puisqu'on ne peut pas en rester là. Si au jour d'aujourd'hui, en tant que journaliste, je vais me faire refuser ma place à l'Arc de Triomphe, ça veut dire que demain, je vais me faire refuser l'accès à l'hippodrome de Vincennes, au prix d'Amérique, et puis l'année prochaine, on rebelote avec l'Arc et compagnie. On est obligé d'agir. On est obligé d'agir. Alors, d'une part, ça nous a coûté un peu d'argent, un peu... beaucoup d'argent. Et d'autre part, on ne peut pas rester sans réaction. Donc, j'attends toujours le communiqué officiel de Stéphane Florent, qui représente les journalistes de la presse hippique, concernant l'organisation catastrophique et l'attribution des places à cet Arc de Triomphe à l'Accès Média, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas journalistes, qui ont pris la place de certains journalistes. et tout simplement parce que ce sont des copains ou qu'ils se sont inventés une fonction qu'ils n'ont pas. Et on n'a pas vérifié tout ça. Donc, certains journalistes titulaires d'une carte de presse et évoluant toute l'année dans le milieu des courses, n'ont pas pu avoir accès à l'hippodrome de Longchamp ce dimanche. Je ne suis pas un cas isolé. Je ne me place pas en victime. Mon collègue Jean-Charles Briens, que je croise régulièrement aux quatre coins de la planète, fait partie également des gens qui ont été évincés. Alors, lui comme moi, on a des clients et lui comme moi, ça nous coûte de l'argent. Et je vous l'ai dit, si on reste sans réaction, eh bien, on est mal. On va être borduré toute notre vie. Donc, on va passer par des voies de droit. On va se les mettre à l'envers, mais on n'a pas le choix. Donc, c'est un contre-cœur qu'on sera obligé d'intervenir par voie légale, on va dire. Ça ne va pas m'empêcher d'aller à l'Arc de Triomphe parce que, contrairement à nos dirigeants et aux gens de la communication, que ce soit le trot ou le galop, moi, je... Excusez-moi de l'expression, mais moi, je bande pour les courses. Et que ce soit l'Arc, le grand steeplechase de Paris, le Prix d'Amérique ou toute autre compétition qui a un intérêt sportif ou qui a un petit côté exotique, eh bien, je suis capable de faire 1000 kilomètres, 10 000 kilomètres. On va bien à Hong Kong au mois de décembre pour aller voir deux courses. Voilà. Parce que nous, contrairement à ceux qui nous dirigent, on aime les courses. Et à mon avis, ceux qui ont écouté ce blog jusqu'au bout, il doit vraiment beaucoup les aimer, les courses, parce que ça doit être un peu chiant d'écouter un mec pendant une trentaine de minutes. Mais bon, méfiez-vous quand même. Je lance un appel... un appel au peuple. C'est que la fin est proche. La fin est proche et ce n'est pas un cri alarmiste dans le vent que je suis en train de vous lancer. Je vous l'ai expliqué. Il y a deux éléments qui vont nous faire très très mal dans les mois et les années à venir. et ouvrez bien vos yeux. Si Philippe Germont, il s'est barré du PMU, il y a déjà une première raison. Et ouvrez aussi vos oreilles. S'il y a certains grands professionnels, au trop comme au galop, qui commencent à vendre et à regarder à l'étranger, c'est que vraiment, la situation est très très grave. Voilà, je ne vais pas... Ça m'ennuie de vous quitter sur une note hyper négative comme celle-là. Alors, j'ai envie de vous dire pour moi, bonnes vacances parce que je me casse. On va se prendre 15 jours de vacances. On va s'aérer après l'arc de triomphe. On va se faire plaisir. Et puis, on va essayer pendant ces vacances de vous gâter. on a préparé quelques petits reportages très sympas avec le Haratsassi, avec Nicolas Rimbaud, avec Marcos Morgan, évidemment, en Italie. Vous voyez, on va jusqu'en Italie par amour du cheval. Nous, on n'y va pas que pour becquer là-bas, contrairement à nos dirigeants. On y va parce qu'on a envie de voir des gens qui ont souffert, qui essayent de remonter la pente et qui s'expliquent beaucoup de choses et qui sont très très intéressants. Donc, voilà, il y a des reportages à venir pendant cette quinzaine. on espère que vous allez prendre autant de plaisir une nouvelle fois que nous, on a eu à aller tourner. Et j'aurais dû le faire en début de vidéo, mais encore, mille fois, merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. La moyenne est passée maintenant à environ 12 000 assez régulièrement. Donc, c'est beau, c'est très beau et comme dirait mon ami La Fesse, pourvu que ça dure. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501